Allo gang! J'espère que vous allez bien! On est dimanche le 22 janvier, il est déjà 5h, il fait noire, mais noire! J'ai tellement hâte by the way qu'on puisse avoir plus de soleil le matin et puis le soir parce que là ça commence à être long. On dirait que les journées sont censées allonger mais que je le ressens pas, je le vois pas. Mais c'est pas grave parce que je suis très excitée par ce vlog voyage. Comme je l'avais dit dans mon dernier vlog, je pars demain. Dans ma tête c'est tantôt parce qu'il faut genre que je me lève à 4h et quelques du matin. Si mon vol est à 7h20 donc ouais c'est comme à soir slash demain. Demain jusqu'à ce vendredi je vais être partie en Colombie-Britannique avec Bird's Bees. J'ai vraiment hâte comme je l'expliquais, c'est mon premier voyage de presse, mon premier vrai voyage de presse depuis que la pandémie est commencée. J'en avais pas eu. Même les événements tout ça à Montréal ça a pas tant repris là finalement à date. Fait que ouais c'est vraiment excitant. Surtout que j'ai eu l'itinéraire seulement il y a genre 2-3 jours mais je l'ai regardé sommairement puis je pense que ça va être un maudit beau voyage. Tantôt en fait j'ai googlé l'endroit de notre resort où on va dormir et ça a l'air juste comme époustouflant puis dépaysant aussi. Je vais vous montrer un petit peu parce que là dans le fond où je commence mes bagages. Genre je suis tellement en retard je sais pas c'est la fois que je suis le plus en retard de toute ma vie. Je suis sûre que si Audreyane mon assistante écoute ce vlog elle va stresser pour moi. Mais en même temps même si j'aurais voulu les faire il y a une semaine j'avais pas l'itinéraire. Fait que je pouvais pas savoir quelle lingue faut que j'emmène. J'ai vu qu'il faisait à peu près 7-8 degrés dans le jour là en moyenne là-bas en ce moment. Ils ont vraiment pas des hivers puis de la neige je pense comme nous ici au Québec. C'est vraiment plus doux mais vu que ça risque d'être humide je me dis sûrement que le froid, tu sais le 7 degrés il risque d'être un peu froid. Qu'est-ce que vous en dites? Fait que je bloque un peu pour mes bagages mais c'est pour ça que je veux comme résumer l'itinéraire que j'ai devant les yeux en ce moment. Je vais me le résumer en français avec genre les activités peu importe quel jour on fait juste que je cherche vraiment quoi emmener. Je vais vous montrer ça mais tout est indiqué, c'est super bien fait donc ça c'est l'horaire dans le fond. La première journée on la perd un peu par contre parce que je pense qu'il y a des gens de d'autres provinces aussi qui arrivent. Fait que tu sais vous voyez il y a comme des délais ici. Tout ce qu'on a le lundi en fait demain c'est un souper de groupe et le reste pour vrai c'est, il y a beaucoup de leisure time là, ça a l'air vraiment comme très relaxant comme voyage de presse si je peux dire. Fait que là ici on va faire un peu de surf, en tout cas on va essayer, j'en ai jamais fait, je suis un petit peu intimidée je vous avoue. Après ça bon il y a des beaux restaurants. Le lendemain on va aller faire un petit trail, fait qu'une petite marche en forêt. Après ça on a, ah ça j'ai hâte là, les massages pis les facials avec les produits Bird's Bee ça va être écœurant. Ah on a Kispa Pools, on va faire du yoga aussi, tu sais c'est vraiment très Bird's Bee là tout ça. Pis ils nous ont dit un peu justement quoi emmener, fait que je vais me baser là-dessus, ça c'est les gens qui vont être présents. C'est un bon document de présentation je vous dirais, il est assez complet pis c'est rare qu'ils nous mettent justement la liste des autres attendees. Là je vois que j'ai comme une fille que je connais mais que j'ai jamais rencontré, une femme en fait que j'adore là sur Instagram, Liv Jude, pardon je l'ai souvent partagé dans mes stories parce que j'aime trop son contenu. Elle a tout le temps des outfits comme pas possible mais je pense qu'il y a tellement mannequin dans une autre vie là parce que sérieux, tous ses outfits comme tombent parfaitement sur elle, ses capotés, si vous voulez comme une fille en mode et beauté. Une fille, pourquoi j'aurais pas dit une fille, une femme pardon, je crois qu'elle a plus que 40 ans donc je pense que j'ai mieux utilisé l'expression femme. Bref je patine tout ça pour dire que je l'adore. Fait que pour la rencontrer je vois une fille de Chatelaine et une fille, je sais encore des filles, des femmes d'un magazine que je connais pas je pense personnellement mais en tout cas une de Chatelaine et une du magazine Clin d'oeil. Et je pense que c'est tout, les autres ne viennent pas du Québec. Fait qu'on verra si on se voit à l'aéroport par exemple, je sais pas si on est toutes sur le même vol sûrement. Sinon c'est vrai il y a Tori Tori Webster aussi, je l'ai déjà vu dans un voyage de presse. C'était quelle, c'est-tu le au Japon? En tout cas, ça fait longtemps. On va se rappeler des souvenirs parce que ça fait longtemps je l'ai vu. C'est vrai je vous ai pas montré mais c'est à Tofino qu'on va exactement. On est carrément là à l'extrême gauche. Juste pour vous situer là, mettons ici c'est l'Oregon pis ici San Francisco, California, Los Angeles. Fait que je vais être très très loin, le plus loin que je suis allée c'est ça c'était à L.A. Ça c'était avec Covergirl dans le temps pour la première du nouveau Star Wars quand ils ont recommencé à en refaire. Oh my god! Ah c'était tellement le fun ouais. Fait que là ça va être côté canadien mais c'est vraiment loin hein, c'est 6h le vol. C'est comme aller en Europe genre. C'est fou fou fou. Pis là bon ma caméra clignote déjà comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Encore une fois, ma caméra est brisée là. Faut falloir que je la change les batteries, ça va pas. Fait que je vais sûrement vlogger beaucoup avec mon cel là-bas même si le son est moins bon. Je pense que pour l'image ça passe, en tout cas vous me direz. De toute façon je vais en racheter une là. Je compte pas fermer ma chaîne de vlog demain. Fait que ça vaut l'investissement de repayer, je sais pas, 1000$ pour la changer. Bon ça avance avant de tout bien placer ça. Je suis en train de confirmer mes enfouettes restants. Va falloir j'essaye voir si tout fait bien. Qu'est-ce que tu veux ? Elle veut rentrer dans ma valise. Tu veux venir avec mon bici ? Cocotte, tu vas rester prêt avec tes griffes. Oui oui. Mais c'est vrai cocotte. Fais pas tes griffes sur ma valise Lili. On s'en va dans un autre avion avant d'aller à Tofino. Je savais même pas qu'on devait en prendre un autre. Mais il est microscopé. André il est tout petit. Oh my god. Tout le monde est là avec son sel, c'est trop drôle. Mais il est tellement petit. C'est plus petit, j'ai pris de ma vie là. Regardez comment il s'est petit en dedans. Tout le monde est là. Allo? C'est trop drôle. Je suis un peu plus petit. Je suis un peu plus petit. C'est trop drôle. Je suis un peu plus petit. C'est trop drôle. Hey hey! Je reprends la caméra de vlog qui est dérangée dans mes bagages. Fait que depuis tantôt je filmais avec mon sel. Fait qu'on vient juste d'arriver. Ça a été une longue journée de transport. Mais là on a un... Il doit être trois heures quelques. Non il est deux heures et demie. Deux heures et demie. Mais pour moi c'est comme s'il est plus trois heures. Fait que genre cinq heures et demie. Et évidemment j'ai pas vraiment réussi à dormir dans l'avion. Si oui c'était moins qu'une demi-heure. Fait que c'est sûr qu'on va tous être un peu claqués ce soir. Ou en tout cas les gens qui ont fait plus de route. Comme Audrey et moi. Les deux Québécoises dans le fond. Qui sont là. Sinon oui l'hôtel a l'air super beau. Donc c'est le Black Rock Resort. Si je me trompe pas. Et checker ça on dirait en fait un mini appartement. Ça ressemble pas à aucune autre chambre d'hôtel que j'ai jamais eue. Fait que on va visiter ensemble. Si on a une mini cuisine. Sérieux c'est ça. C'est comme un mini loft. C'est donc bien drôle. Comme je me sens mal d'avoir ça moi toute seule quasiment. Fait qu'il reste mal à manger. Petit salon ici. On va aller checker la vue tout de suite. Oh je peux accéder au patio. Ouh trop beau. Regardez à droite. On a une vue sur l'océan. Et oh my god la salle de bain gigantesque. Fait que ça c'est la douche. Et on a un bain en plus. Wow. Oh. Petit Quai Bersbys. Avec c'est-tu la nouvelle gamme. Ouais c'est la nouvelle gamme. Pis ceux-là. Ah je l'ai même pas testé encore je pense. Je l'ai reçu chez nous. Ouais j'ai pas testé encore. Ça un petit peu. Good. Hey un bain. Prends-tu un bain au lieu d'une douche? J'ai tout le temps. Ça serait malade hein. Avec en plus une petite vue ici comme ça sur la chambre. Hey c'est vraiment un appart. C'est grand. Oh mon dieu. Hey t'imagines tu prends ton bain pis là tu sautes et tu te glisses d'incouverte. Dodo. Bonne nuit. Merci bon soir. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Une belle petite tuque. Il avait dit pas emmener de tuque ni de parapluie. Parce qu'il y en avait pour nous. Fait que ça. Des petits bochots. Ouais c'est quand même froid. Je vous avoue à date. Je suis un peu surprise. Ah celle-là je l'avais pas. Celle-là je l'ai. Je l'ai emmener. Cute. Une petite pochette. Avec ces petites bombes-là que j'ai aussi emmenées. Ça c'est quoi? Je sais pas. C'est peut-être une bouteille d'eau. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que ça ressemble à une boîte de thé. Pis on a un petit parapluie ici. Ça c'est vraiment cool. Bon ouais je vais être bain hein. Petite danse de la joie. En plus on est accueillis avec un petit smoothie trop bon. Voilà tout ce qui est à la fraise. C'est mon fruit préféré. Alors j'adore. J'ai tellement frais de gang. Je suis comme c'est décidé. Je prends un bain. C'est ce qui m'attend comme planning. Parce que là je sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai genre 3-4 heures à tuer là. Fait que je vais pas dormir. Je pense que je vais être correcte jusqu'à ce soir. Même si j'ai pas dormi dans l'avion. Moi je vais faire un bain. Faire ma petite méditation en même temps. Lire un peu. J'ai emmené mon livre ici de Bernard Lavallée que j'avais pas commencé. J'ai commencé tantôt par contre dans l'avion. pis c'est vraiment intéressant. Fait que bref. Je vais dépaqueter. Me faire couler un bain chaud. Et me réchauffer comme ça. Tout en relaxant. Et je pense que ça va être parfait. Pis là j'ai monté l'échauffage. Je vous jure. J'ai dit je frère c'est pas mon signe. Ah ce qu'on est bien quand on est dans son bain. Pis vous savez pas je pensais que j'allais même pas avoir de vue d'ici. Je vois pas l'eau. Mais j'en vois quand même. Which is nice. Pis pour vrai là je me mets en mode détente. C'est la petite musique relaxante qui joue dans nos pièces. J'ai ma lecture. Ma méditation. It's so true for true. Bon on va le gargouille. Je vous fais rapidement un petit outfit check. Donc je me suis maquillée avec l'éclairage que j'ai fait. C'est-à-dire jamais terrible dans les hôtels. Les côtés bijoux on a de Mejorie ici. Avec White Mejorie aussi. C'est un autre petit collier d'oeuf. Et la robe de Zara. Comme ça qui est magnifique. Il est super confortable. Et toute comme stretch. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en tout cas. C'est comme lignée brun foncé. Pis le petit haut aussi. Un genre de faux lénage. Donc voilà. J'ai mis ça avec mes bottes. Pis là j'ai mis mes collants. Parce que. Parce que quand j'ai juste mis mes Chelsea boots. J'avais un bourrelet. Au niveau de la cheveille. D'habitude. Je les ai achetés. Parce qu'ils me font pas ça. Vu qu'ils sont stretch. C'est comme élastique. Fait que je pense que je suis comme. Ben ballonnée. De l'avion. Et tout ça. Ça fait tout le temps ça. En voyageant. Fait que. Voilà. Sur ce. Nous quittons. J'attrape mon petit bon bird piece. Pis pour eux. J'ai les lèves sèche. Je pense pas. Mon sel. Pis je pense pas. Je vais travailler avec la caméra de vlog. Parce que c'est massif sur une table. Fait que je vais filmer avec ça. Pis je vous revois un peu plus tard ce soir. C'est l'étompe. Comment c'est beau? C'est beau. C'est le coconut infuse. C'est le creme de ravi en crème. Ce n'est pas vraiment un creme. C'est un creme. C'est un creme. Et puis on a des peules de dragon fruit. Wow! Le chef fait du cake fan. Le Paris Bees, mais c'est un addon. Il importe ce produit-là dès qu'on est arrivé. Je suis en hâte de rentrer juste pour faire ça. Je vous jure, c'est un froid humide qui règne partout depuis qu'on est arrivés. Partout dans l'hôtel, dans le shuttle, partout. Là, c'est dodo time bientôt. Je vais faire ma petite lecture que j'ai commencé sans tour. Le souper était bon. C'était vraiment adorable en fait parce que le chef, non seulement il nous présentait chaque plat à chaque fois. Fait que c'était intéressant de savoir qu'est-ce qu'on allait manger dans le fond. Et il avait intégré des ingrédients qui se retrouvent dans les cosmétiques de Berswee's. Mettons le miel, il y avait de l'huile de tournesol je pense. Il y avait du coconut des fois. Il y avait toutes sortes d'ingrédients dans le fond qu'on retrouve dans les produits. Fait que c'était comme un petit défi pour lui, mais il a bien relevé ça. Mon plat principal, c'était du céleri rave. C'était la même genre de sauce qu'eux qui avaient des steaks. Puis c'était bon honnêtement. C'est juste que quand on a pu ça, on s'est dit genre... En plus que j'ai dîné à l'aéroport, quelque chose qui était végé, mais qui n'avait pas de remplacement à un substitut de viande. Puis que là non plus, puis si c'était petit, j'étais comme mon dieu, c'est sûr que je vais avoir faim. Moi, c'est ça, c'est ma phobie tout le temps d'avoir faim dans les chambres d'hôtels. Comme quand il n'y a pas une machine distributrice ou quelque chose pour te dépanner, je suis comme... Demain à 9h, on a une pratique de surf. Un petit cours. Puis savoir les wetsuits, c'est hilarant parce qu'on a genre juste ça de notre face qui poke out. Le reste, on est tous couverts. Rentrer dans le wetsuit aussi, ça a l'air que c'est quelque chose. Fait que... Ouais, je sens que ça va être bien, bien drôle. J'ai bien hâte d'avoir jamais fait de surf. J'ai surtout peur que ça va être très froid malgré le wetsuit. J'ai aucune idée là, mais... On va voir tout ça demain. Fait que... Voilà! Bon lit! Bon matin gang, il est rendu 7h42. J'avais mis mon alarm à comme 7h, 7h15, je sais pas trop. J'ai ouvert les yeux. J'avais réouvert mes stores hier avant de me coucher finalement vu que personne pouvait me voir. Puis c'était le pitch black, je vais vous montrer. On voyait absolument rien. Puis j'étais comme... Il est 7h42, puis ça commence à peine à être un peu visible. Puis on entend full le son de jadis de la mer. Mais là pour me réveiller, je me disais, je devrais faire une petite session 10 minutes pilates. Ça serait le fun. Je suis vraiment dans un petit trip pilates de ces temps-ci. Des fois, je pogne des vidéos sur YouTube qui sont vraiment tough. Je suis comme, est-ce que les gens réussissent vraiment à faire ça? C'est peut-être juste moi qui ai passé en forme là, mais... Voilà! Après ça, je vais même pas me maquiller honnêtement parce que... Genre on va être dans l'eau, tout va revoler, ça sert à rien. Ça fait que j'ai tellement bien dormi, by the way. Là, j'ai dormi d'une traite. Là, elle est super confortable, là. Vraiment. On dirait que je suis à l'hôtel, je remets genre. Je m'excuse, j'ai oublié de vloguer mon déjeuner. Putain, vous êtes genre, je m'en fous. En tout cas, je ramène un manteau dans ma chambre vu que j'en avais deux. Avec un petit chia pudding et des fruits. C'était bien bon. Fait que il faut que j'aille chercher une serviette. pour le surf. Je n'avais pas pensé à ça. C'est un outfit tchèque très sportif aujourd'hui. No make-up look. Ponytail. J'ai mis ma combine pour pas avoir froid. Combine est Eliensen, je pense. Les leggings viennent du Costco. Mes souliers, c'est des Nike. Et... Mon manteau vient de chez Walmart. Oui, oui, oui. Ta-da! Il pleut les amis. On s'en va au surf shop. Essayez les wetsuits. Un petit ménou. Il est cute. On vient d'arriver. C'est l'heure d'essayer de mettre le wetsuit. J'ai réussi, je suis entrée, mais ce truc m'étrangle. J'ai réussi. C'est bruin. Wow. Salut. Allons, merci. Ok, feedback rapide gang, c'était vraiment tough, je pense qu'on a fait moins qu'une heure puis tout le monde, on a rushé, c'était tout, je pense, notre première fois, c'était vraiment tough, parce qu'en plus, c'est ça, avec le poids du wet suit, là, il est mouillé, d'après moi, ça doit peser au moins 10 livres, comme je disais, fait que c'était tough, parce que ça nous limite dans nos mouvements, pis c'est pesant, fait que là, après, comme une couple de coups, essayer de te lever, t'es tellement fatiguée juste de l'exercice, pis de tout le temps, comme, te retenir contre les vagues, que, ben, c'est ça, on n'était pas très bon, hein, mais c'était le fun, j'ai eu tellement fun, juste me laisser, comme, porter par la vague couchée, j'ai aimé ça, fait que j'en referais, mais l'été, absolument. Oh, de retour à ma chambre, j'ai note mon peignoir, juste pour être tellement bien et au chaud, mes bras sont raqués, je comprends pas, autant pourquoi, sais-tu que j'ai porté la planche, comme ça, sur ma tête, sais-tu, ben, j'essayais de me lever, ça, à planche, ou, je sais pas, mes bras sont fatigués, on est tous vraiment fatigués, on est comme, wow, pis là, j'ai regardé la vue, pis, ouais, il y a vraiment des grosses vagues, aujourd'hui, là, plus qu'hier, qui ont arrivé, fait que je pense que c'est ça qui était tough, aussi, là, on se faisait tout le temps ramener, comme, par le courant, bref, là, c'est full bien organisé, on est arrivés, nous ont donné nos petits lunchs, comme ça, fait que je vais vous montrer, j'ai même pas regardé encore, là, moi, j'ai pris un petit vegan, comme ça, oh, ça a l'air d'un sandwich, et c'est une salade, ah, non, pendant tout, c'est des noix et des petits fruits, je sais pas trop, pis là, il est 1h11, exactement, faut qu'on se rejoigne, qu'on se rejoigne dans le lobby dans 2h, fait que ça, comme je décide, qu'est-ce que je fais pendant 2h, j'ai vraiment le goût d'aller, comme, dehors, même si demain, on va faire un trail, j'ai le goût de descendre, juste devant l'hôtel, là, pour aller proche des vagues, là, juste pour contempler ça, pis peut-être après ça, de venir m'échanger, genre, prendre ma douche, tout ça, pis après ça, il faut se préparer pour l'événement de ce soir, dans le fond, on s'en va à 3h30, au restaurant qui s'appelle Roar, à chaque fois que je lis ça, je pense à la toune de Katy Perry, pis après ça, ben, c'est ça, il y a un petit snack à 4h, c'est un brand immersion, fait qu'ils vont sûrement parler un peu des produits, pis tout, après ça, on a le dîner à 6h30, fait que ça, on va passer du temps dans le fond, dans l'hôtel, pis le restaurant-là, fait que je vais mettre casual chic, là, comme ils disaient, le rap est tellement pesant, je suis comme, qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Je sais pas, c'est bon, c'est bon. D'après moi, ça doit être des haricots avec avocat, tomate. Ouais, c'est bon. En tout cas, le stade de mer, hein, on comprend pourquoi ils mettent ça dans les produits pour faire des beach hair, ça fait pas rapport au volume que ça donne. Mes cheveux étaient attachés, pis c'est genre une crinière de lion. Finalement, c'est bon, mais c'est un peu piquant. Moi, j'ai aucune tolérance au piquant, fait que là, je suis comme... Je suis en train d'oublier de t'appeler. T'es plus capable de changer? Non. Ok, je sais pas si je suis partie du bon côté, mais j'essaie de trouver l'eau. J'avais juste vraiment le goût d'une petite marche, même si là, j'ai perdu du temps en dinant. J'ai comme, il faut que ce soit maintenant, sinon, ça sera peut-être jamais. J'entends le son des vagues ici par là, gang. La mousse partout. Trouvez! Youpi! Wow, hey, check it, ça, la vue, c'est très gloomy. C'est encore très embrumé, mais c'est hot, hein? Mon chat met la bouche, je pense. Oh my god, c'est quoi ce truc? Oh, ça me stresse, l'espèce d'oignon là, le bulbe. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que si je pèse, ça va exploser. Ah non, c'était sec. Wow, check it, l'espèce de coquillage double que je viens de trouver. Ah mon dieu, ça fait tellement la période des Caraïbes. C'est genre ce que le dude y'a dans le face. Si y'a des bivites là-dedans, je hurle. Ok, on retourne à l'hôtel. Y'a plus de temps, y'a plus de temps. Time running up, Jack. Ouh, c'est un petit peu sketch par où je suis passée, là. Ah, j'ai trouvé des fleurs, gang. Une petite bruyère. Je sais pas qu'elles sortent un peu la même que chez nous, mais trop cute. Des fleurs en janvier au Canada. J'ai trouvé d'autres fleurs. Elles sont bleues. Ok, petit outfit check numéro 2 juste avant de partir. J'ai mis un petit peu plus de bijoux ici. Mon petit jacket aridia comme ça. Par dessus, une petite camisole qui vient de... J'ai un blanc, j'ai un blanc. Parce que c'est la penderie. En tout cas, j'ai mis une petite ceinture juste pour définir un peu ma taille. Parce que j'ai mis dans le fond les mêmes leggings avec lesquels je suis arrivée en avion. Ce sont des leggings chic qui venaient du manoir. Bon, ça fait full longtemps, mais j'ai les ai depuis genre 2017, je pense. Ouais, fait que ça fait casual chic, pis j'ai remis les mêmes bottes qu'hier. Parce que je pouvais pas en emmener plein. Fait que c'est parti! On vient d'arriver au petit Brand Immersion. Ils vont parler de la marque. Je vois sur le tableau, ben sur le... Je vois sur l'écran qu'ils parlent de sourcing responsable. Sourcing, je sais pas le nom en français. Mais ça, ça m'intéresse vraiment là. Comment qu'ils make that happen. Excusez, je vais parler vraiment plus anglais. J'ai la misère à parler anglais avec le monde là, mais j'aimerais pas. Voyez un petit peu. Alors, on va essayer les cubes de tempeh. Des petites rondelles de patates doux, je pense. C'est très bon ça! J'espère que vous avez un grand jour aujourd'hui. C'est tout le monde's responsable. Et donc, c'est aussi un moyen pour nous avoir accès à la safe water, la biodiversité, et la santé et la santé. Et donc, c'est ce qui est indiqué dans le rouge. Et je vais vous montrer un petit peu. C'est ce qu'il y a un petit peu. 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 Lui, c'est un petit peu. Un petit peu. en le fond c'est comme un hôtel rétro petite rétro oh mon dieu j'ai pris des jeux pour vrai? comment qu'on joue à ça? oh non non on fait tomber le pain je pense que mon nom c'est Z, hôtel dans ton sens chicken wow mais bon c'est pas mal ça lève, c'est sympa oh je pense que j'ai mangé du chou-fleur oh les amis d'habitude je me couche jamais avant minuit mais là je pense que je vais faire une exception oh je vous jure juste tenir la caméra comme ça j'ai mal j'ai encore full mal aux bras mais comme pas les avant-bras là juste comme de là là dans l'ascenseur en montant tout le monde était comme hey je me sens tellement fatigué pis on est convaincu que c'est tout le surf comme c'est donc ben exhausting faire ça ça a pas d'allure mais c'était le fun pis j'essaierais volontiers l'été bon matin je me sens assez poqué aujourd'hui qui est notre dernière grosse journée parce que départ demain ce matin on commence avec le petit trail walk fait que je vais mettre ce petit chandag chaud là avec un t-shirt en dessous mon manteau pis des leggings il est 7h42 je suis censée être comme dans 15 minutes en bas fait que je vais me grouiller bon je suis prête allons déjeuner on a essayé de voir des baleines les amis il va y avoir qu'ils sont dans ce coin là là mais qu'on voit juste le jet d'eau sortir le petit déjeuner est arrivé c'est des oeufs benedictines que j'ai pris ce matin puis végé pis j'ai pas mal de souffle j'ai pas mal de souffle très beau wow on dirait vraiment qu'on est comme dans la jungle canadienne c'est comme ça que je le décrirais il y a des liams partout c'est un peu fou comment les arbres poussent aussi wow c'est un eagle oh oh est-ce qu'on le voit? est-ce qu'on le voit? c'est vrai qu'on est juste plus au Canada là c'est plus fou je viens prendre des trop belles photos je suis contente ah oui puis fun fact on est vraiment chanceux d'avoir du soleil aujourd'hui parce qu'ils ont dit qu'à chaque année il y avait 3.3 mètres de pluie c'est énorme pour parer à Vancouver que c'était genre 1.2 fait que beaucoup beaucoup de pluie sur la côte ouest je sais pas qu'est-ce qui se passe les amis on dirait que ma peau est en train de faire une sacrée réaction allergique et j'ai jamais ça d'habitude jamais 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 là je vous rassure on est prêt de traitement birds bees mais c'est parce que je sais même pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire c'est dans 45 minutes j'espère que ça va se calmer genre parce que j'emmène jamais comme mes vrais soins ou ceux que je suis en train de tester à la maison en voyage parce que je prends comme mes échantillons que j'ai déjà dans mes pochettes pis tout pis je sais pas si c'est parce qu'ils sont trop parfumés les produits que j'ai en ce moment ou juste trop asséchants ou les deux j'assens plus tant chaude mais comme c'est quoi ça on dirait je me suis grave finie je suis de même avec ma petite servite d'eau froide depuis tantôt j'attends parce que j'étais en train de filmer un reel un contrat en fait pis là j'allais filmer comme la dernière scène que je suis comme en mode je m'en vais me coucher pis j'attends que ça passe j'écoute un balado sur Harry Potter en ensemble ok ma peau s'est un petit peu calmée je suis contente elle a l'air vraiment moins rouge mais je vais quand même leur dire qu'il faut faire attention j'espère que ça va pas trop changer leur plan et là je check l'horaire ouais faut descendre tout de suite mais j'ai combien de temps après? ah c'est pas si pire on part à 6h45 pour aller dans un restaurant que tout le monde du voyage qui habite à Vancouver ou dans les environs nous disent que c'est un très bon restaurant apparemment pis que ouais ça va être un beau resto bon et chic et tout ça fait que j'ai bien hâte de le voir fait que c'est ça je pense que facial massage ça dure une heure mais après ça j'ai donc un trou de trois heures mais hâte de découvrir ça j'ai quasiment le goût de cocher ça parce que j'ai pas d'as pas du trop des heures j'ai pas d'attention ok the gentle cream soothes and hydrates Oh my god, ma peau est tombée belle à ce que tu m'aimes, elle m'a fait des massages qui sont tellement impeccables. Voilà ma petite peau, la lumière naturelle est vraiment plus calme que d'entour, je serais contente. J'ai décidé de maximiser mon temps en allant dehors pour le spa. Le son des vagues avec le spa derrière, c'est tellement relaxant. Le spa est très chaud, j'essaie d'entrer. Je suis rentrée à ma chambre après un bel après-midi, une belle journée en fait. La journée passe juste vraiment très vite quand le soleil se lève à 8 puis qu'il se couche comme là à 5 piles. Je suis comme vraiment fatiguée en ce moment, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais hier dans la chambre, je n'avais même pas vu quand je suis rentrée, mais ils nous avaient rajouté des petits items avec un genre des petits pillows masques à la lavande comme ça, des petits bouches chauds et un petit thé qui sent genre vraiment trop bon avec du miel. La petite touche birds bees, ça fait que oui j'ai quand même le goût, mais je ne sais pas trop si ça va me rendre super genre sleepy avant le souper qui est dans une heure, donc je vais me préparer bientôt. Petit outfit check, je vous montre mon look pour ce soir très rapidement, je suis allée pour un petit smokey eye, j'ai tellement pas emmené le maquillage là, ça fait que c'est vraiment genre un look dépannage. j'ai fait une petite couette comme ça et pour être semi chic donc j'ai mon petit top comme ça ici à paillettes que je n'aime pas d'où il vient, ça fait trop longtemps. J'ai mes jeans noirs comme ça du American Eagle avec les mêmes bottes, encore une fois, qui sont des Steve Mudden. Voilà! On est toutes tellement étourdies dans la ride de chambre, c'est dans l'eau pis c'est comme ça. On a dû retourner chercher une fille quand on était mon risque. Aïe aïe aïe, là tout le monde a mal au coeur. C'est ce qui est arrivé, on est tous à la famille et j'ai pas attendu. On va au studio de yoga. Faire un petit sound bath. On appoie à diamond. On appoie à la table. L'action pas de chequequeque. On Le remembered. et que quand nous avons des voix... ... 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 bon matin c'est un départ aujourd'hui dernière journée même si j'arrive plus seulement demain à montréal il faut qu'on parte à 12h45 aujourd'hui pas tout le monde mais en tout cas moi et l'autre québécoise bon matin je pense que je vais juste faire mon petit skincare genre pis mettre du cashmere parce que mon but en fait ce serait là d'aller déjeuner je sais pas je vais reprendre la même chose qu'hier c'était tellement bon les patates c'était les meilleures patates de ma vie genre oh après ça j'aimerais ça aller directement au gym que j'ai découvert hier juste pour essayer les putains des tapis roulants parce que j'en ai pas pis je vais jamais dans le gym moi jamais jamais fait que je sais même pas trop c'est pas le feeling tu sais c'est sûr j'en ai déjà essayé un dans ma vie mais ça fait très longtemps pis j'aime ça courir fait que je veux juste voir est-ce que j'aime ça seulement dehors ou comme sur un tapis roulant aussi ça le fait parce qu'en bas chez nous on a genre un vélo mais j'aimerais ça éventuellement si j'aime courir sur un tapis le changer par un tapis parce que le vélo c'est pas ce qu'il avait acheté pis on s'en sert pas là moi j'aime vraiment pas le feeling en tout cas pour un banc là et voilà je vais aller faire ça pis après ça quand je reviens je vais laver mes cheveux me préparer faire les bagages pis quitter et après ça en suivra une très longue journée de transport parce que je pense que l'avion décolle à 2h au petit aéroport pis après ça l'autre il est seulement à 11h sinon je voulais vous montrer la découverte pour moi dans ce voyage parce que la game renewal je la connaissais déjà un petit peu dans le fond mais ça le masque pour les lèvres ça je le connaissais je l'aimais déjà mais version sorbet au citron c'est incroyable l'odeur est vraiment addictive on dirait vraiment une tarte au citron ça pis dans la game renewal je vous dirais la crème j'aime full la texture je trouve qu'il a vraiment vraiment bien réussi là c'est super onctueux vraiment crémeux assez riche comme ça peut être une bonne crème de nuit fait que voilà oh oui il y a personne sur la machine je sais juste pas comment ça va aller après un gros déjeuner là on va essayer d'y aller doucement au début surtout que j'ai jamais utilisé les grosses machines de même je sais même pas comment ça marche on va trouver ok je vais juste voir la vitesse parce que je comprends rien des boutons j'ai essayé plein d'affaires non c'est l'incline que je suis en train de changer comment je fais de voir ok le feeling est quand même bizarre c'est trop otherwise if you want to get off the bus walk around that kind of thing you can get some air but uh i cannot tell you how long we'll be sitting here for it's a massive highway construction it's been going since june of 2018. another one they're doing some like branch trimming up ahead that we might be saw for a couple minutes but nothing major but yeah in about 10 minutes after here i bet we'll be stopped for a little bit our first flight a été annulé so because of that we take the bus for like 4 hours and after that we take the ferry for 12 hours we'll be at the airport about 9 hours but luckily our flight is at 11 hours it's been about 16 years that i haven't eaten it, can i buy it? okay i'm going to buy it for real so we made it to the ferry but it's the biggest thing i've ever seen, check it, there's a store in there there's a store in the ferry, it's cold, it's huge there's a few people in the cafeteria in the ferry, that's it we're going to take the reconnaissance when we need it lili! hello my friend, it's during the cold cold! i just realized the height of snow on the patio what's that, the neige that's falling? it's intense there's so much water! oh my god! gang, it was the worst return in the plane of my life i just want to conclude this portion of the vlog before going to the shower and trying to do a siest so i know i won't sleep too soon but it'll be good for me to do a siest before this evening because i don't hold on it, it's a record record i think it's been 34 hours that i'm out and the max that i've slept it's small segments of 20 minutes because i'm not able to sleep in the airport i'm all alone with my bags to be monitored i'm not too comfortable why don't they put the van so we can sleep there's always the accoudoirs and even in the plane there's a lot of noise there's a lot of noise there's a lot of distractions and to sleep, I'm not able to sleep anyway, i'm going to try to summarize it we left yesterday so i woke up yesterday at 7am we went to the hotel to go to the mini-gare of Tofino that you've seen and there, we tell us that there's no flight because there's too much noise like, hmm, the bus driver is still there we go to everyone and there, instead of taking 45 minutes on the plane we go to Vancouver we do it by the terrestrial including a ferry which lasts for two hours so that's all for five hours once the ferry we have to take a taxi for a half hour and so once at the airport everyone says bye we're going to see our flights etc. I was with Audrey the other Québécoise to come back to Montreal Vancouver, Montreal it's our flight at 11h15 except for me I made my check-in in the ferry five hours and the bill that we got entitled it was SBY I've never had that and there, we found it that it means stand-by and I found something very important that I'm going to share like that maybe it will not happen we have predicted maybe it's not true but we have predicted that it's better to do the check-in very quickly as soon as you receive the email I didn't watch my email all the time we didn't even have a network everywhere so I didn't think to do my check-in before being on the ferry and it's that they book the flights they sell more than the number of seats I didn't know so I thought that the check-in was just to save all the time and not to fuck but no I think that's guaranteed a place that's 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 Il y a trois personnes qui sont pas dans le vol, qui appellent, qui sont en retard, qui arrivent en courant, dont un monsieur qui est comme full rude avec la fille de Air Canada et qui l'accapore parce qu'ils font juste se pogner. Il dit non je suis pas en retard, c'est à cause de vous que je suis en retard, nanana. Je pense que si c'était pas ce monsieur j'aurais été sur le vol. Parce que le temps passe, il chicane le temps passe. Le monsieur qui était stand-by il dit qu'il y avait un siège mais que là il était rendu stand-by. Fait que nous on attend qu'il nous réimprime nos boarding pass avec notre numéro pour qu'on court pis qu'on aille s'asseoir. Avant qu'ils partent, la fille a dit à l'autre justement en parlant de moi, imprimez-y son boarding pass. Le monsieur est fâché parce qu'il dit hey, are they stand-by? On peut être à moi pis le monsieur. Pis juste comme elle s'en allait m'imprimer mon billet là, vraiment, à un cheveu, la madame qui est en communication avec l'avion est comme non, we shot everything. Genre il rentre pas, vous pouvez pas passer, les cinq genre on est poigné là. On était comme tabarnaque. J'étais à un cheveu de montée. Alors qu'est-ce que ça fait? Je lui demande ok, mais là moi mon bagage qui était déjà là, elle dit oui il va aller direct à Montréal. Ok! Là elle me donne un billet pour un avion qui s'en va dans quelques minutes, de Vancouver à Toronto pis après ça faut que j'en prenne un de Toronto à Montréal. Là c'est le boarding tout de suite, fait que je vais au bout de l'aller, j'attends, l'avion est en retard. Et moi je regarde l'autre billet pour Montréal, le vol est à huit heures, je me dis je pense que je le manque. Parce qu'il me semble avec le time difference pis tout, genre ça marche pas. Elle me dit oui oui tu vas être correct, mais je sentais qu'elle voulait juste se débarrasser de moi et se mettre le problème dans les mains de quelqu'un d'autre. Comme des fait on part à minuit et demi, j'arrive à Toronto à huit heures ce matin dans le fond, toujours en n'ayant pas dormi, on se rappelle. Et donc j'arrive, c'est ça, à huit heures. Pile l'heure où mon autre avion pour Montréal décolle. Fait que dès que je tourne de là, les autres sont déjà au courant, Air Canada, ils me donnent un autre boarding pass. Là j'espère juste que le prochain, genre dans une heure, que je niense pas trop encore parce que là je suis claquée pis là, je commence à être un peu émotive parce que j'ai pas dormi là t'sais. Pis là elle me donne un meal voucher genre de 10$ et un billet pour un avion à midi dans le fond. Fait que là je rentre à Montréal à une heure. Audrey elle est déjà rentrée. Tout le monde est déjà rentrée à ce point là, même ceux qui ont eu des complications, il y avait pas autant de complications que mon vol à moi. Ah pis c'est poche parce que c'est ça, tu fais ça tout seul pis t'es comme pas bien pis tu veux juste te doucher pis dormir, c'est rough. Pis là en passant tout le long qu'ils me redonnaient des billets, c'était toujours Christiane Baye. Fait que moi j'avais tout le temps un peu peur de pas rentrer comme le premier vol. Pis je leur demandais, ils disaient non non ça va être bon, mais c'était tout le temps des vols complets là. Fait que c'est pas mal ça. Me voici finalement chez nous et il est rendu 3h. Ah oui c'est ça pis pour la petite crise sur le Sunday, j'arrive, il y a pas ma valise, moi je sais déjà qu'elle est perdue. Fait que je demande à Air Canada, je montre mon e-mail, j'ai le numéro de référence, tout ça. Fait que ça disait qu'il était délai. Mais moi j'étais comme ben non, elle doit être arrivée avant moi, fait qu'ils l'ont mis de côté. Pis là ils me disent non en fait, ils l'ont sortie. Fait que le matin, mon vol qui était censé être Vancouver à Montréal, je sais pas si vous me suivez toujours by the way, dans ma petit story time de merde. Ouais, il dit je pense qu'en fait il est resté là-bas, parce qu'ils l'ont enlevé du vol quand toi t'es pas rentrée. J'étais comme ah ouais, parce qu'il était tellement pressé de partir, ça m'étonnait on dirait, mais bon. Fait que est-tu à Vancouver, est-tu à Toronto pour l'instant, je sais pas. Ils ont ouvert le dossier. Pis je serais censée l'avoir demain après-midi. Mais comme une bonne conne, j'avais mis mes clés de maison dedans. Je sais pas que j'ai fait, j'ai dû faire un mélange de ma sacoche en mode genre je veux mon carry-on sacoche le plus léger possible. J'ai foutu ça là-dedans. Là là, je me suis pris de note dans ma liste bagages là, ici là, que j'utilise tout le temps avant un voyage. J'ai mis clés dans sac à main et oreilliers gonflables. Il y a une panoplie d'affaires là qu'il faut que je pense à changer ou acheter ou upgradeer. Parce que clairement j'ai plus d'expérience de voyager et j'ai eu vraiment juste plein de bad luck là. On se rappelle que date a fini pis ça a pas bien été à cause du vol qui a été annulé. Fait que ça a fait depuis hier matin que j'essaie de revenir ici. Je suis très contente d'être ici, fait que je vais aller me doucher et faire une sieste. Sinon c'était un très beau voyage mais pour l'instant je veux plus rien savoir. C'est une belle place mais c'est ça, c'est un peu remote là. Fait que pour les aventures de transport, c'était un petit peu tough. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir été là parce que je voulais y aller. C'était sur ma bucket list à Vancouver et tout. Ben j'ai rien vu en fait de Vancouver mais je veux dire la région. Fait que voilà. Ok bye! Je suis livide, je suis dégueulasse, j'en peux plus, je veux même pas me voir. Je veux même pas me voir ma tronche. Ok bye! Je suis mijé. Sous-titrage FR ?